Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le 26e épisode de votre let's play sur Tamriel Rebuilt. Alors, la dernière fois, on est resté sur un cliffhanger. On nous a donné une quête qui nous a envoyé à l'Anoec pour trouver la planque locale de la Camonatongue et y voler un livre de contes crypté. En arrivant, on a enquêté, puis trouvé un indicateur, puis envoyé un mec en prison, mais on n'a pas trouvé la planque. Donc, le problème, c'est que ce que nous a dit l'indique n'est pas consigné dans le journal. Je suis donc parti relire ça dans l'épisode précédent, et c'est par là qu'on va commencer avec cette image que voilà. Là, je vous ai fait un petit montage avec ce que j'ai trouvé d'important dans l'épisode 25, à commencer par le dialogue qu'on a eu avec Ralsa, qui était notre indicateur. Alors, après avoir reçu une bonne somme, il nous a dit... Voilà ce que je peux vous raconter. Très peu de personnes connaissent l'emplacement de la planque. Elle est gardée et verrouillée. Et il n'y a que quelques hommes de main d'élite de la Tongue qui sont autorisés à y entrer. Voilà. Et là, on passe à la partie en rouge. Lioden Dadris, le chef local de la Camonatongue, en possède la clé. Et ça, c'est super important, je pense. Il est au club du conseil. Et ensuite, on passe à la partie bleue. Vous pourriez aussi vous intéresser à Daline Crenne. C'est un homme de main local de la Camonatongue. Et il est responsable de garder la planque. Mais il fait profil bas depuis quelques temps. On n'a plus vu dans le coin. Enfin, ses amis du club du conseil pourraient vous en dire plus. Bon. Toute cette partie bleue, là, ce Daline Crenne, en fait, ça n'a pas mené à grand chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a... Souvenez-vous. On l'a dénoncé aux autorités pour le meurtre d'un marchand Lalou. Et depuis, la chef des gardes locaux ne fait que nous répéter qu'elle va l'envoyer en prison. Mais on a beau laisser passer plusieurs fois 24 heures, rien ne change. Donc je me demande... Et c'est pour ça qu'il y a ce gros point d'interrogation bleue. Je me demande... A quoi ça sert ? Voilà. Je me dis que ça doit être un personnage qui nous aurait barré le chemin devant la planque. Peut-être qu'on aurait dû l'affronter. Peut-être qu'il nous aurait empêché de passer. Peut-être que ça aurait rajouté de la difficulté qu'on s'est épargné en le dénonçant. J'imagine quelque chose comme ça dans la construction de la quête. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a en rouge. C'est ce Lyoden Dadris. Souvenez-vous. C'est ce mec nerveux. À qui il a été difficile de voler cette clé du laboratoire. Et ça, on n'en a pas vu. On n'a pas vu de laboratoire. J'ai regardé l'épisode. On n'a pas ouvert une porte comme ça. Donc, je pense que c'est cette piste qu'on va suivre aujourd'hui. On va essayer de trouver la porte qui s'ouvre grâce à cette clé. On va retourner dans le jeu. Voilà. Il y a un labo. Alors, un laboratoire, j'imagine, de Skouma. Il ne va pas être à la surface. Je pense qu'il le planque plutôt dans les égouts. On a vu que les égouts de cette ville étaient infestés de gens qui n'étaient pas très contents de nous voir. Alors là, on voit qu'il y a les entrées est et par là, ici, ouais, une entrée à l'ouest. Donc, ce que je propose pour s'en sortir, c'est de faire une sorte d'exploration systématique des égouts et de voir si on ne tombe pas sur une porte verrouillée. Et enfin, sur ce labo et donc sur ce livre de contes. Voilà. On va commencer par l'est. Et puis, je pense qu'on va tout balayer. Je me dis, là, c'est vers la côte. Et puis, après, on remonte vers les terres. On verra. Il faut bien une logique à tout ça. On va suivre celle-là. Écoutez, c'est parti. Donc, il faut aller se mouiller. Tac. Ici. Hop. Il y a eu un gros bruit dehors. Je ne sais pas ce que c'était. Hop là, ici. Et maintenant... Maintenant, il y a plein de portes. On vient de là. Là, c'est l'autre entrée. OK. Encore une sortie. Là, c'est le club du conseil. Très bien. Ici, ça va vers l'ouest. Ici, c'est les constructeurs de bateaux. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un bâtiment. On y rentre par une sorte de fosse inondée. Ouais, on pourra aller voir là-bas aussi. OK. Encore à l'ouest. Ah, l'appartement. Bien sûr, bien sûr. L'appartement. Oui, c'était bizarre, ça. On pourrait aller voir s'il y a un truc planqué là-dedans. C'est vrai. Et là, je crois qu'il y avait un lit. Quelque chose comme ça. C'est là qu'il y avait un lit et un coffre à côté. Et des alcôves dans le fond, un truc comme ça. J'ai revu l'épisode juste avant, mais ça, je n'y ai pas trop prêté attention. Est-ce qu'on peut faire... On peut faire ça. On pourrait faire un mur de droite en partant d'ici. Donc on sort, on va là. Mur de droite. Tac, 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 tac. On va vers cet appartement bizarre. Tac, 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 tac. Et soit on va à l'ouest, ici. Soit on va voir chez les constructeurs de bateaux. C'est peut-être des complices. Tu vois ? Ouais. On va savoir. Et on ferait... Tac, 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 tac. Jusqu'à trouver un truc. J'irais quand même voir à... Ouais, ouais, si. On va jeter un oeil à l'ouest, quand même. Vas-y. Alors. On a un plan. Je ne sais pas si c'est un bon plan, mais c'est un plan. C'est quoi, ça ? Et là, on voit laboratoire. Non. C'est la grotte Vartalit. Oula. Non. Ça ressemble à quoi ? Non. Non, non, non. Ça ne va pas être ça. Ah, attends. F5. Oh, il y a un lit. Il y a un lit dans une grotte comme ça. Et on manque de magie. Bah, vas-y, tu sais. Hop là. On repart gonflé à bloc. Et... Et puis c'est tout. Bon. Oh, attends. Non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Petite grotte comme ça. Il nous bloque un peu. C'est bon. Alors. On va ressortir. Par là. Oh ! D'accord. Ok, c'est un esclave qui a mal fini. Ben, on l'aura vu. Nous, ce qu'on veut, c'est aller là. Il fait jour. Yes. Il y a tellement de petits trucs partout. Sérieusement. Alors, ici. Mur de droite. Mur de droite. Plutôt comme ça. Oui, voilà. Les alcôves dans le fond. Le coffre. Le lit. Très bien. Mais rien de spécial. Non. Fiole vide. Donc, des gens. Des gens qui ont pris du scouma. Ensuite, l'appart. Voilà. Et ce mec. Puisse les trois vous bénir. Carrément nous bénir ? Qui es-tu ? Ah ! Vous n'êtes pas l'un de mes voisins ordinaires. Comme c'est intéressant. Ah ah ! Parle-moi de la planque. Oh là là ! Elle est là dans les égouts au sud de mon appartement. Ils identifient l'endroit grâce au graffiti qui représente un pot. Mais je préfère en rester loin. Oh là là ! Mais c'est toi qu'on a raté. Génial. Marchandais. Mais qui es-tu ? Que fais-tu ? Ah ! Bien. Crochet de maître. Ça c'est intéressant. Somme de maître aussi. Hum. T'es un pot de voleur toi en fait. Bah tiens. Je te donne dix balles de plus. Pour les infos. Merci. Revenez quand vous voulez. Mais comment on attend ? Moi ? Non. Très bien. Moi ? Jamais. J'aime ton style. Elioden. C'est le big boss. Mais il sait tout lui. Ok très bien. Donc je pensais que ça allait être un mec de la Camonatong. Mais non c'est un copain. Génial. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Bah je sais pas. Je sais que t'es un solitaire. Mais ça fait plaisir de trouver un copain dans des égouts. Voilà. Dis-toi ça. Oh bah je vais même pas te voler tiens. Au sud. Avec un pot. Là-dedans quoi. On cherche un pot sur un mur. Qui picore rien du tout. C'est pas... C'est pas... Ça par exemple ce n'est pas un pot. Donc à l'ouest. Ah oui. Il y avait le... Bien sûr. C'est là... C'est là qu'on a trouvé la bague. La bague. Le prêteur sur gage. Et là on revient à l'est. Ok. Un pot. Vas-y mur de droite. C'est exigu. Ok. Oh là là. Oh bah toi alors. Tu t'en sors ou pas ? Est-ce qu'on peut le sauver ? Vas-y tu dois vivre. Tiens vas-y viens vers moi. Regarde mange moi. Ah. Vas-y mange moi. Ah bah oui il réagit parce que... Yes. Oh on a sauvé le poisson. Oh là 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 là. Regardez. Il est comme un poisson dans l'eau. Finalement. Bah c'est pour ça. Voilà c'est pour ça cette expression. Là il n'y a pas de pot. Il y a des lunes. Il y a une dague. Il y a un crâne. Bon. C'est vrai que ça reste hostile. Au sud de là où il est. Là dedans. Allez let's go. Attends parce que le mur de droite. Le mur de droite. Tac tac tac. Si c'est ça. Attends. Un pot. Hop là. C'est ça que la camonatongue n'aura pas. Une pi... Oh. Une... Une... Une porte. Difficulté 90. Piégé. Est-ce que... Ah. Tu sais quoi avant de tester. F5. Je veux trouver ce pot. Il nous fonce dessus. Il n'y a pas de pot dans ton machin. Oui. Bon. En tout cas c'est une porte fermée. Elle est où ? Ah c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Si ça m'est ouvert par la clé du labo. On est bon. Oh je refais un F5. J'en peux plus. Yes. Clé du labo. Oh c'est très bien ça. Oh c'est très très bien. J'avais peur d'y passer 45 minutes. Ah j'ai entendu... Il y a un mec qui a dit j'ai entendu quelque chose. On va y aller avec l'anneau d'aversion. Il y a quand même un garde. Qu'est-ce qu'on le désingue pour sauver les esclaves ? Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Ouais. Skooma partout. Ah oui un masque pour... D'accord. Une sorte de masque pour éviter les émanations. Un truc comme ça. Alors est-ce que je peux te sauver toi ? Ah bah attends. La planque on peut lui y parler. Vous y êtes breton. Sans la clé. Elle est où la clé ? On va tout faire. Ah je suis content. Qu'est-ce que je cherche ? Je suis tellement content que je ne sais plus ce que je cherche. Détection ça s'appelle. Elle est sur le mec. On l'attente. Chappardage facile. F5. Vous connaissez la technique. Merci, bonsoir. Bon toi, il ne faut pas que tu bugues. Mais non. Oui. 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 Le plaisir de la liberté. Aïe, 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 aïe. Foutu. Eh ben, je fais une petite pause pour mettre le jeu en anglais. J'arrive. Nous libérons ces pauvres esclaves. A tout de suite. Nous voici, dans la version anglaise, liberté, délivrance. Yes. Oh là 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 là. Parfait, parfait. Oui, je suis libre. Merci, Yann Bivers. Très très bien. Alors, n'oublions pas qu'on est là pour un livre. Et là, j'en vois deux. Très très bien. Lui là-bas, il nous ignore. Je pense qu'il se dit. Attends, c'est qui ce mec niveau 32 là ? Je vais faire semblant de rien. Et ça, c'est quoi alors ? La Noed. Code book ? Bah oui. Et ça ? Oh, un guide alchimiste du Skouma. Ah, je m'attendais à ce que l'alchimie augmente. F5 avant, je fais gaffe. Et c'est encrypté. Oh là 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 là. Prendre. Ah, j'aurais bien aimé que le journal se mette à jour à ce moment-là. Je vais faire F9. Je vais remettre le jeu dans l'autre langue. Et on va voir. Euh, bah, tout de suite. Et nous revoilà. Cette fois-ci dans la version française. On prend le livre. Ça ne change rien, c'est pas grave. Peut-être qu'elle a raison. Est-ce qu'on essaye de voir un peu ce qu'on peut prendre ? Non, il y a un pote qui nous avait dit « Prends ce que tu dois prendre et tire-toi et c'est ce qu'on va faire. » Euh, rappel. Coucou ! « Je suis beaucoup entendu parler de vous. Avez-vous besoin de moi ? » Mais oui, mais on se connaît en fait. Tu n'as pas juste entendu parler de moi. Euh, oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé Ledger ? Je l'ai noté. C'est « Livre de compte », ouais. « Encrypté », oui. Excellent ! Oh là là, combien de temps ? 20 minutes. Très cool. Alors, je vais... On va lire déjà, attends. « Excellent, je suis impressionné par votre travail jusqu'ici. Crapaud. Quand on montrera ça aux ordinateurs, ils arrêteront les opérations de la Tangle pour toujours. Pour de bon. Ah, ils n'oseront pas... Ne pas s'occuper, on va dire, ouais. D'une opération de contrebande qui se trame le long du sentier sacré du Temple. Mais, avant de faire ça, je dois déchiffrer le livre. Je suis familier avec les méthodes de codage de la Tangle. Alors, ça ne devrait pas me prendre plus d'une journée pour faire ce travail. « Revenez me voir demain, Yann Biverse. » Ok, cool. Donc, on va faire sauter 24 heures, évidemment. Hum... Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été bloqué comme ça dans une quête et ça fait plaisir. Alors, voilà. Ça ne veut pas dire que c'était mieux avant ou des trucs comme ça. Attention. Mais quand même, je suis content. J'étais frustré la dernière fois et maintenant, je suis content. C'est ça, en fait. Se perdre un peu dans Moreau, se demander où on va, ce qu'on a fait. Le mec, là, le type qu'on a livré aux autorités, va savoir à quoi il servait. Eh bien, ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'on soit revenu et que la quête soit finie. C'est très, très bien. Mais c'est cool, voilà, de se perdre un peu dans un jeu. On va faire passer 24 heures. Voilà. Journain de mis à jour. Le livre de conte de la Kamana Tong est déchiffré. Tout ce qu'il reste à faire, c'est l'amener au temple. Voici deux livres. Le livre de conte de la Tongue que vous avez trouvé et sa version déchiffrée. Amener les deux livres à Andor-Orofi, le majordome de la croix, du croisement. Ici, à Almastie. Parce que ça peut dire carrefour, tu vois, donc bon. Du croisement. On le trouve généralement à l'office, au bureau des intercessions, en haut de la place. Ok, sa parole suffira. Ce n'est pas tourner le mot, mais tu vois. Tourner. Ouais, les ordinateurs, les ordinateurs locaux. Ah, la garnison des ordinateurs locaux contre la Kamana Tongue. Ouais, c'est bien. Tourner contre, c'est bien. Donc, les deux livres font partie de l'inventaire. Et on va... Office of Intercession. C'est parti. J'aime les gens directs. Ah, moi j'aime les gens qui me laissent passer. Ah ! Y'a une Beaver, s'attendez ! On a un problème. La Kamana Tongue nous a trouvés. Et maintenant, deux de leurs gros bras attendent dehors. Ils cherchent une opportunité. Oh là là ! Pour trancher la gorge de n'importe quel voleur qui quitterait cet endroit. Si vous voulez éviter une confrontation difficile, je vous conseille de trouver un autre chemin de sortie du scribe qui boite. Si vous parvenez à fuir, nous nous occuperons d'eux pendant que vous êtes partis. Mais vous inquiétez pas, les gars. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je fais un petit F5 pour voir si ça ne dégénère pas. Ouais, quand même ! Voilà, tout va mieux. Tout va mieux. Pas de panique. J'ai même pas envie de prendre leur argent. Ça va ? Ça va, hein ? Vous avez envie de discuter ? Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Allez-y, j'écoute. Tout va mieux. Donc. Non, non, on va pas... On va pas les laisser faire n'importe quoi. La plaza... C'est peut-être ça, en fait. Je ne sais pas. Office of Intercession. On va voir là-haut. Mais c'est peut-être vers le temple. Là, c'est les manoirs. Ah, bah, il est là. Super. Oh là là. Andor. Oui, bien sûr. Si tu parles dans ton masque, personne ne comprend ce que tu dis. Andor. Ah, Andor. Ça continue, Andor et Andor. Cette blague ne veut rien dire. D'accord, d'accord. Épisode de la fatigue, quelle heure il est ? D'accord. Épisode de la fatigue. Donc. Le livre de contes de la Camonatongue. Vous dites que la Camonatongue fait de la contrebande de Skouma le long du chemin de Veloth. C'est affreux. C'est tout rageant. Outrageous. Scandaleux. Outrageous. Outrageous. Scandaleux. C'est scandaleux. Tout à fait. En effet, le livre de contes que vous apportez me serve de preuve légitime. Je vais immédiatement donner ordre aux ordinateurs d'enquêter sur ces indices. Le temple du tribunal ne veut pas ignorer ces choses criminelles. Merci pour votre rapport, Breton. Ça fait plaisir. On va sortir pour voir s'il n'y a pas des méchants. Je crois qu'ils n'oseront plus rien faire. C'est un peu une quête où on a renforcé la position de la guilde des voleurs. Ici, à Almastir. On dirait un peu ce qui s'est passé dans le passé d'Andothren. Hop. Alors, les ordinateurs ont le livre. Ouais. Ils vont taper dur sur la planque de la Kamonatong. Et le bazar qu'ils vont causer va nous donner de l'espace dans un futur proche. Voilà. Vous avez fait un bon boulot. Crapaud, toujours. Avec, ouais, la planque de Skouma de la Kamonatong en dehors des affaires. La guilde des voleurs est prête à s'étendre vers les territoires hostiles de l'Ouest. Ceci dit... Oh, c'était le dernier boulot que j'avais pour vous. Prenez mon vieux gant comme cadeau personnel de ma part. Après ce que vous avez réussi à faire, je suis sûr... Mes gants, ouais, mes vieux gants, je suis sûr que vous les méritez. Ok, ok. Oh, attendez, je baille. Pardon. Portez gants. De Swift Reflex et de Smooth Talk. On a le Dominateur d'Aryon, c'est vrai qu'on a ce truc-là aussi. On aurait pu bouger l'autre avec ça. Ah, écoute, Sanctuaire 6 et Agilité plus 5. En effet constant. Et là, Marchandage et Éloquence, en effet constant sur un gant, c'est pas mal. Pas du tout au début du jeu. Ouais, 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 ouais. Surtout pour un petit voleur, là. Très, très bien. Attends, c'était où l'autre ? Non, c'est Job que je veux, mon pote. Ah, il nous envoie à Vivek, c'est rigolo. C'est... C'est Captain Fentus. Au vieil et bonne harte. À la taverne de l'impératrice Kataria. C'est là qu'on va. Vous m'avez l'air capable de vous défendre. Comment allez-vous ? Ouais. Eh bien, ça va, ça va, ça va. Grosse journée encore, évidemment. Bon, je suis fatigué, ça va, disons. J'ai beaucoup bossé, mais... Après, on a continué... On a continué le dernier Zelda. Avec Clémence. C'est pour ça que je suis un peu éclaté. On va où ? Voilà. On va se faire le plaisir de faire ça en sautant. Je l'aime beaucoup, ce Zelda. Il est original. Original dans un Zelda 2D, comme pouvait l'être... Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Dans les Zelda 3D. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de jouer à un truc comme ça. Où tu te sens malin. Tu vois, quand tu fais un truc plutôt simple, en final. Mais où tu te dis... Ha ha ! J'ai bien fait de déplacer ce truc pour faire cet effet-là. Hi hi ! Tu vois, voilà. C'est des bonnes sensations. Et finalement, on n'en demande pas plus. Beaucoup de dialogues qui se répètent. Quand même. Dans ce petit Zelda. Mais c'est le seul défaut que je lui trouve. On te répète vraiment en boucle, les trucs. Des fois, trois fois de suite. Bon, oui les gars, j'ai compris. Il faut que j'aille dans le sanctuaire. C'est bon. S'il vous plaît. Mais bon. Ou alors, t'as un mec qui va te dire... Bravo ! Maintenant, tu as tel truc. Et t'as un menu qui apparaît qui te dit... Maintenant, vous avez tel truc. Ok. Bon, bah je l'ai déjà lu, en fait. Mais voilà. À part ça. C'est ce Zelda... Attends, mais comment il s'appelle ? Attendez. Il s'appelle... Echoes of Wisdom. Hop là. Donc, oui. Recommandé. Recommandé par John Beaver. C'est... Et Clémence. Pour ce que ça vaut. Donc, on cherche la taverne de l'impératrice. Dans la plus grande ville. Voilà. Au secours. Elle est là. C'est les gros bâtiments. Yes. J'imagine que j'ai quelques instants à vous accorder. De quoi s'agit-il ? Mais je... Je viens juste de rentrer dans un bar, moi, mon chéri. Je ne peux pas... Je ne sais pas de quoi tu parles. Parle de notre établissement à vos amis. Ne t'inquiète pas. Capitaine... Capitaine... Capitaine machin, quoi. Il est où ? Ah ah ! Oh oh ! Mais... Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit ? Ah bah, la guilde. Il faut y rentrer. Comme ça. Est-ce que je n'aurais pas dû parler à la tenancière ? Attends. Que j'arrive comme un voleur à la guilde des voleurs, mais peut-être que ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'elle peut dire, la tenancière ? Parlez de notre établissement à vos amis. Quelle agréable compagnie ! Il serait sage d'écouter. Ça, c'est des... Oui. Ils sont un peu comme n'importe quelle guilde marchande. Mais pas du tout, mais... Bon, on va les voir. Avez-vous besoin de quelque chose ? Personne ne veut me parler du... Du Capitaine machin ? Est-ce que je suis aveugle ? C'est possible. Là, non. C'est moi. Tu me reconnais ? Je suis un crapaud. Bon, ben d'accord. Si c'est comme ça, je m'en vais. Je m'en vais quand même, Prince. Eh ben... Ah ouais, on est dans les égouts et tout et tout. C'est quand même bien fait. Il y a des copains chez vous ? C'est marrant, ça. On va essayer de dormir pour voir s'il n'y a pas des mecs qui nous tombent dessus. Pas du tout. Ça veut des réponses. Ça veut la guilde des voleurs, mon pote ? Ah ben... Et mets ta main devant ta bouche. Je t'en supplie. Qu'est-ce qu'on rate ? Qu'est-ce qu'on rate ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Ce serait à ce point-là, défoncé par ici, qu'on ne trouve rien. La plombe de la guilde des voleurs. C'est quoi l'astuce ? Là, on a fait essai de niveau de l'eau. Ce qui fait que... Ah ! Ok. Cette porte ne veut pas s'ouvrir parce que la pièce est inondée. Maintenant, elle s'ouvre. Et si je leur parle de jobs ou de choses comme ça ? Pas du tout. Bon, un petit chat. Le chat vous regarde avec intérêt. Puis, il commence à vigoureusement lécher ses papattes. Comme pour vous dire de partir. Eh ben, c'est gentil. Il faut qu'on trouve le capitaine. On est allé trop loin, trop vite. C'est ça, la vérité. On nous a dit de trouver ce capitaine, je ne sais pas quoi, ici. Et c'est ici qu'on va le trouver. Le jeu, il ne nous ment jamais là-dessus. Tu vois, on va trouver un mec dans le placard. Pas du tout. Non, ne nous ment pas, le jeu. Il est où, ton capitaine ? Parlez de notre établissement à vos amis. Oui ! Je peux vous aider et ce sera avec grand plaisir. Mais tu peux m'aider. Ça fait plaisir de te voir. Ahoy, mon garçon. Je suis le capitaine Fentus. Et mes joyeux compagnons, c'est mon équipage. Bienvenue à bord. J'ai des travaux à t'offrir. Eh bien, mon garçon. Il va falloir tester pour voir si tu as le pied marin, pour ainsi dire. Ah, génial. Oh là là, génial. Oh là là là. Ça y est, lui, 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 lui. Ah, lui, ça va être un copain. Voyons voir ce que tu peux ramener à mon équipage. Alors, maintenant, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'œil d'Argonie ? C'est une gemme légendaire, d'une immense valeur. Et une gemme élusive, qui plus est. Elle n'arrête pas de disparaître. Et elle apparaît toujours aux endroits les plus improbables, inattendus. Mes sources me disent que l'œil se retrouve maintenant à bord du bateau de guerre impérial, le Princesse Morgia, qui est amarré ici en ville. Il a été donné à un officier de la marine, Effaï Kalika, pour le garder en sécurité, avec l'ordre de ne donner la gemme à personne, à moins qu'il connaisse le code secret. Heureusement, il se trouve que je le connais. Le code, c'est... Le mot de passe. Le mot de code, c'est... Scurvy Mudcrab. Scurvy, ça veut dire quoi, déjà ? Crab des vases, ça, on est d'accord. On est en train de reboucler avec Obradine. Et ça... Ça, c'est un petit goût de... Un petit goût d'univers qui nous parle, tu vois ? Un petit goût de... Oh là là ! Le Scorbut ! Oh là 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 ! Un crabe des vases avec le Scorbut. Il faut qu'il mange des oranges. Je veux que vous montiez à bord du vaisseau de guerre que vous trouviez, Effaï Kalika, et que vous récupériez la gemme. Convainquez-la que vous êtes un livreur... Enfin, un courrier, ouais, spécial. Ou un agent qui travaille pour la marine. Souvenez-vous, le nom de code, c'est Scurvy Mudcrab. Ne dites rien ou ne faites rien qui pourrait gâcher votre couverture. Évidemment. On va rester au chaud. Le mec qui est vraiment débutant. Ma couverture ? Mais bien sûr, jamais je ne déchirerai une belle couverture. Capitaine. Avec plaisir. Il veut juste faire bonne impression, le mec. Oh non, une si belle couverture, capitaine. C'est moi. Il est ancré au dock. C'est un fameux trois-mâts. Un vaisseau de guerre. Oh, avec le symbole d'un dragon des mers. De la marine. Sur ses voiles. Vous ne pouvez pas la rater. Arr ! Oui, Scurvy Mudcrab. C'est un nom de code de la marine. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts de me le procurer. On dirait que c'est un peu inhabituel. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? C'est un marin ivre qui me l'a donné. Les marins sont souvent ivres, n'est-ce pas ? Et quand ils sont ivres, leurs lèvres se délient. Parfois, ils rôdent quelques secrets par accident. Parfois, pour faire bonne impression. Ah, ça y est, là, ça m'enchante. Il m'en faut peu, parce que c'est... Tu vois, moi, je reste bloqué dans une quête. Je suis... Mais bon. C'est aussi l'effet avec le Zelda que je joue en parallèle, où tu as des marqueurs de quête tout le temps, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas trop avancé, donc les donjons sont encore assez simples. Et du coup, là, à voir... Tu vois, en fait, c'est ça. C'est que j'ai pensé à la quête depuis l'épisode 25. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? À quoi il sert le mec qu'on a mis en prison ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec le chef en haut du club du conseil ? Tous ces trucs-là. Voilà, c'est un peu le jeu qui, quand il te bloque, vit en dehors du jeu, tu vois. Ah, 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 ah. Les docks... Là, un 3-mâts, c'est un de ces deux-là. On va se mettre un peu de lumière sur cette affaire. Hop, est-ce que c'est celui-là ? Alors, on n'a pas ces voiles. Mais on a peut-être une porte. Le Princesse Morgia, voilà. Et ça, c'est des flèches de feu, évidemment. On va mettre le feu. Oh ! Sacrée armure que tu as là, mon pote. Génial. Je peux voir ton armure ? Oh ! Une cuirasse d'élite de la marine impériale. Oh là 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 là. Ça y est. On ouvre une nouvelle porte de Tamriel Rebuilt. Les mecs ont kiffé. Si ce n'est dans le scénar. En Dothren, je pense que c'était vraiment le pic, tu vois. Mais, si ce n'est dans le scénar, au moins ce sera dans les nouveaux assets et les choses comme ça, peut-être. Alors, les docks, les docks, non. Les docks encore ? On sort par une porte ? Ah oui, tu le dis comme ça, les docks, d'accord. On charge quelqu'un. Et faillit. Allez, nid. Attends, commandé. Ouais, ok. Bulgeor. Et faillit. Ben non, bien sûr que non. Éphéméris. À l'éthérial. Oh, mais regardez ça. La vieille bougie, les trucs qui sèchent. Dans un bateau tout mouillé. Les bains. Les grosses cuisines. Carrément. Oh là ! T'as pas une gueule de porte-bonheur, toi ? Tout va bien se passer. Pardon, vous avez dit quelque chose ? Ouais, je disais que ça ressemble. Ça me fait des vibes d'Obradine. Avec une tenue comme celle-ci, vous devez bien vous débrouiller. Oui, ça va. L'œil de l'argonie. Vous devez vous tromper. Il n'y a pas d'artefacts de ce genre à bord. Et si je te dis le mudcrab qui a le... Le score but. Oh ! Où est-ce que vous avez appris ce mot de passe ? C'est top secret. Vous êtes un espion, n'est-ce pas ? Saisissez-le ! Avant que vous puissiez réagir, un sac jeté sur votre tête par derrière, vous êtes lié et traîné. Brig. Alors Brig, on va voir. C'est une partie du bateau, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un bateau. Mais c'est bizarre. Ah, la prison du navire. C'est une prison dans un bateau. C'est très précis. Dans les geôles du bateau. Le bandeau qu'on vous avait mis sur les yeux est retiré. Et vous êtes toujours attaché et incapable de bouger. Votre journal a été mis à jour. Ah ouais, je ne peux pas bouger mes mains. Ah ouais, puis on est attaché là. Oh là ! D'accord, sacripant. Vous voulez des... Je veux des réponses. Qui vous a donné ce code ? Qui vous envoie ici ? C'est une erreur. Je suis un agent de la marine. Vous êtes un acteur convaincant. Je vous donne ça. Je reconnais. Mais par chance... Ah, j'ai reçu une info en avance que quelqu'un prétendrait être de la marine. Être un agent de la marine. Pour venir voler l'œil. Vous êtes un voleur et un espion. Alors, commencez à parler. Qui vous envoie ici ? Ah, mais on ne peut pas lui dire d'autre. Alors, on peut lui dire le Capitaine Fentus. Je ne répondrai pas à vos questions. Je ne suis pas une balance. Personne ne m'envoie. Je travaille seul. Seul ? Je ne pense pas. Quelqu'un a dû vous donner le mot de passe secret. Quelqu'un a dû vous parler de l'œil de l'argonie. Quelqu'un vous a embauché pour faire ce job. Donnez-moi un nom. Ou voulez-vous que je commence à casser vos doigts ? Vous pouvez faire le même pire. Mes lèvres resteront scellées. Ceux qui vous ont envoyé ici méritent votre loyauté. Ne méritent pas votre loyauté, je me disais. Ils vous trahiraient en un battement de cils. S'ils étaient à votre place. Pensez-vous qu'ils se soucient de ce qui vous arrive ? Ils vous ont abandonné. Vous êtes seul. Et personne ne viendra vous secourir. Allez ! Ne souffrez pas en vain. Donnez-moi juste un nom. Et vous pouvez partir. D'accord, c'est Uriel Septime qui m'envoie. Ha 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 ! Sa majesté impériale vous envoie. C'est ça alors. Ouais. Vous avez les nerfs solides, Breton. Je peux... Ça, je... Ouais, je vous le dis. Ah ouais. Cette fois-ci, votre pari a payé. Je vous laisse partir. Je suis libre. Il est clair que je n'obtiendrai rien de vous. Alors, autant que je vous laisse partir. Vous êtes un jeune homme, je ne sais pas quoi. Et n'importe quel capitaine serait chanceux d'avoir quelqu'un comme vous dans son équipage. Ah ! Partez juste de mon avis. Je vais voir ce que c'est que cet objectif. Stalwart. Je commence à être fatigué. Stalwart, ça se voit ou pas ? Piliers fidèles. Ha ha ! Vous êtes un garçon fidèle. On vous a enlevé vos liens. Eh ben... J'ai refusé de révéler que c'est le Capitaine Fentus qui m'a envoyé voler l'œil de l'Argonie. Et Faï Kalika m'a ordonné... Ah oui. On m'a félicité pour ma fidélité et m'a dit que j'étais libre de partir. Allez, salut ! Je peux avoir l'œil de ma joie ? Oui, mais imaginons par exemple que je fasse F5, non ? Voilà, et que je passe dans ton dos. Bon. Il est malination, je suis comme ça. Je déborde. D'imagination. Que je fasse un chapardage très facile, hein ? F5. Bon, peut-être que tu l'as pas sur toi. Mais peut-être que tu l'as ailleurs. Il est pas dans le livre. Il est pas dans le coffre. Il est pas dans le placard. Est-ce qu'il est planqué sous nos yeux quelque part ? Ok. Bon, je pense que c'est... Scripeter. Il est peut-être dans les œufs, hein ? L'œil de Largonie. Oh, l'œil. C'est pas toi ? Pardon, vous avez dit quelque chose ? Ah, je sais pas. Je vois ton œil et je me dis tiens, tiens, tiens. On peut pas lui reparler. Alors, vas-y. J'étais vraiment là pour l'empereur. Est-ce que je vous ai pas déjà dit que vous étiez libres ? Allez. Rig-rig. Qu'est-ce que c'est que ce truc à trois trous ? Rig-rig. RIG-RIG. Grément. Ah bah oui, bien sûr. On va en apprendre plein sur... Sur la navigation, les bateaux et tout ça. On va se faire une petite marque là-bas. Vas-y. Vas-y. Il faudrait pas... Voilà. Hop là. J'imagine que j'ai quelques instants à vous apporter. De quoi s'agit-il ? Vous avez l'air d'être de compagnie agréable. Ouais. Et je vais mettre une marque devant toi. Est-ce que vous avez l'œil d'Argonie ? Oh là là ! Vous avez... Ouais, bon. Je le voyais venir. Je suis sûr que... Vous devez avoir réalisé maintenant qu'il n'y a pas d'artefacts légendaires sur le bateau. C'était un... Test pour... Voir de... Quel bois vous étiez fait. Eiffa et Kalika est une vieille amie à moi du temps où j'étais dans la marine. Nous, ça remonte à loin. Je lui ai dit de vous secouer un petit peu pour voir comment vous réagiriez. Pour voir si on pouvait vous faire confiance. De ce que j'ai entendu, vous... Vous... Vous ne m'avez pas déçu. Même sous... C'est un interrogatoire intense. Vous n'avez pas trahi la guilde. Impressionnant. Je n'ai pas de récompense pour vous, mais... Laissez-moi vous serrer la main. Je suis... Fier... De vous avoir dans mon équipage, Yann Beavers. Arrgh ! A partir de maintenant, les travaux que j'ai pour vous... Ne seront pas une... Une chasse à l'oie sauvage. Je vous le promets. Comment on pourrait traduire ça en français ? Une chasse aux dahus ? Un truc comme ça, tu vois ? Un truc difficile, quoi, à chasser, j'imagine. Bon, je n'en sais rien. Je ne vous enverrai pas chasser des chimères. Bon, voilà. Je vous le promets. Des sirènes ! Oh là 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 ! Des sirènes, bien sûr. Je vous le promets. Je ne vais pas essayer de... De vous berner deux fois. Eh ben, donne-moi un job, alors, mon petit pote. Combien de temps ça fait qu'on est ensemble ? 57 minutes de plaisir. Cette fois-ci, le job est réel. Oui, ben, j'ai compris. J'ai besoin que vous voliez une copie des plans d'aéronefs d'Oemmer. J'en ai besoin pour un projet à moi. Alors, je veux que vous me ramenez une copie des plans d'aéronefs d'Oemmer. Ils sont... Il y a certainement un nombre de copies... Il y a certainement plusieurs copies identiques des plans dans la province. Mais il se trouve que je sais que l'un d'eux est dans le fort... Dans la tour du fort Pellagius, ici. Dans le vieil Bonnart. Dans une pièce... Où toutes sortes d'objets de contrebande sont gardés. Arrivée à la tour... Depuis... Ouais, rentrer dans la tour depuis la porte... De devant. Pour être trop difficile. Même pour un maître voleur. À la place, je vous suggère... Je vous suggère... Oh là là ! De prendre... Ah ! Une approche souterraine. Vous pouvez y accéder par les égaux. Pour ne pas être vu. Alors, ouais. Ouais, il y a un tuyau d'évacuation dans les docks. Par lequel vous pouvez entrer dans les... Dans les égouts. Dans le système des égouts. Si vous n'avez pas peur de vous mouiller un petit peu. Quand vous êtes dans les égouts... L'entrée secrète de fort Pellagius ne devra pas être très loin. C'est la première porte sur votre gauche. Alors, vous pourrez... Monter les escaliers vers la salle des items de contrebande. Les plans d'Iron F sont dans la pièce quelque part. Bonne chance, jeune homme. Ok. Puis-je vous aider ? Je sens que ça fait une heure que je traduis de l'anglais à la volée. Les docks. Les docks. Quelque part ici. Voilà. Ok, ok. Vas-y. On suit les plans. Du patron. Ouais. Première porte sur la gauche. Ça marche. Oh, ça ouvre un pont et tout. Ça tourne. Comme c'est bien fait. Et ici. Rien ne peut nous arrêter. À part un rat. Il est malade. Et maintenant, il est mort. Certainement de maladie. Et le fort Pélagius. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut lui faire confiance. Et on arrive derrière un rideau. 85. Ça fait beaucoup, là, non ? Salut. J'ai envie de regarder par là. Parce que 85... C'est quand même quelque chose... Bonjour, messieurs. Bonjour. Les docks. Ok, ouais. Désolé, mon vieux. Je préfère les dames. Eh ben, écoute... Chacun son fromage. Allez, salut, maintenant. Qu'est-ce que ce bruit ? Alors, on cherche... Les plans. Non. Non, non, non. C'était pas mal, là. Et le... Non. Ok, c'est là-dedans, je pense. On peut lui dire bonjour à cet homme. Ou à cette femme. Qui est-il ? À cette femme. Tiens, voilà, 1000 balles. On est copains. Il appelle ça exactement comment ? Douai-mer, airship, plan. Douai-mer. Non, il n'y a pas. Oh, c'est très Douai-mer par ici. Et oui, c'est toute la contrebande... Oh ! Plan d'aérostat Douai-mer. On s'ex-filtre... Pour le roleplay. Maintenant qu'on est retourné dans les égouts. Rappel. Combien de temps va encore... Oh là là ! Combien de temps va encore durer cette saison ? Eh bien, je ne sais pas trop. J'attends toujours de recevoir un boîtier de PC convenable. Voilà. J'en avais reçu un premier. Finalement, c'était pas génial. Et là, j'en ai commandé un deuxième que j'attends. Le truc vient d'Allemagne. À pied, j'imagine. Et du coup... Voilà. Du coup, il a fallu... Il a fallu que je redonne la bonne adresse. Enfin, ça a été un peu une aventure. C'est un des trucs que j'ai fait aujourd'hui, ça. Et du coup... Je crois qu'il vient d'arriver en France, le boîtier. Voilà. C'est exactement ça, la dernière mise à jour. Donc, on verra. On verra. Quand il arrivera dans le nord. Ensuite, on met tout dedans. On prépare les trucs, machin, machin. Ça prend... J'ai envie d'y mettre quand même le temps. Le temps de tout bien réinstaller. Le son. La vidéo. Faire les tests. Faire les réglages. Les ventilos. Les machins, les trucs. Faire tout bien. Et après, on pourra se lancer dans... Dans Subnautica Below Zero. J'ai envie de dire qu'il nous faut au moins encore deux semaines. Au moins deux semaines. Donc, Obradin, on le continue, c'est certain. Évidemment. Tous les dimanches. Et... Morrowind, on verra. Voilà. J'ai peut-être une idée pour des épisodes après la guilde des voleurs. Si on l'a... Si on l'a fini. On verra bien. Tiens, voilà les plans. Vous avez les plans. Est-ce que vous allez me les donner ? Oui. Voyons ça. Fascinant. Ah, fascinant, oui. Le vaisseau est clairement fait de métaux lourds. Et pourtant, on dirait qu'il est plus léger que l'air. Ah, oui. Oui, ça va m'être bien utile. Je... J'ai vraiment hâte de me mettre à travailler là-dessus. Ah ! On dirait qu'il parle de mon nouveau PC. Je ne vous ai pas oublié, Yann Rivers. Je vous paye 700 dracs pour les plans. C'est presque le double de la valeur sur le marché noir. Mais je vous le dois bien. Maintenant, j'ai d'autres boulots pour vous. Mais Morani veut vous parler d'abord. Elle dit que c'est urgent. Ah bon ? Morani. Bah, c'est toi. Mais reviens si c'est urgent. Où est-ce que tu vas ? Oui, je vous ai aidé ? Bah oui, écoute. Parlez de notre établissement à vos amis. Vous avez besoin d'un boulot ? Bien. On ira à 1h20 ici. La dernière fois, on a fait 1h36. Donc, il faudra équilibrer. Jean, vous avez besoin d'un boulot bien. J'en ai un urgent pour vous, crapaud. J'ai besoin de régler les dettes de Nilara. D'abord, mettons les choses au clair. On est peut-être des voleurs, mais on est aussi des citoyens du Vieille-et-Bonne-Arte. Nous nous occupons de notre ville et de ses habitants et de leur bien-être. Et spécialement, les gens pauvres de la partie Est. Autant que ça me concerne, ils sont sous la protection de la guilde. Sous ma protection. Ce qui arrive, c'est que l'un d'eux nous a contactés pour avoir de l'aide. Je dois vous prévenir qu'il n'y a pas de récompense à gagner pour ce travail. Et même, vous pourriez perdre quelques pièces. Et en sachant cela, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous acceptez d'aider ? Oui ! Bien ! Comme j'ai dit, Nilara a besoin de votre aide. De notre aide. Nous avons un gang rival dans la ville. Le gang de Delagia. Oh là, ils ne vont pas faire long feu. Dirigé par Autrobus, Delagia. D'où le nom du gang. Un gangster de Cyrodil. Qui vient de Cyrodil. Lui et son gang ne cherchent qu'à exploiter les pauvres gens du vieil Bonheur. Il possède quelques sud des maisons, ici, à l'est, dans le quartier Est. Nilara est l'une des personnes qui les loue. Elle n'a pas été capable de payer son loyer. Et maintenant, elle risque d'être dégagée de la maison. Comment on dit ? Expulsée. Ou pire ! Oh là là ! Je veux que vous alliez chez elle. Et que vous trouviez un moyen de l'aider. Un avertissement. Que vous ne partiez. Le gang. C'est peut-être juste des crapules. Mais ils ont la loi de leur côté. Ils vont peut-être vous provoquer. Pour essayer d'obtenir une réaction violente. De votre part. Et ce n'est pas quelque chose que je veux que vous fassiez. Nous, les voleurs, nous devons utiliser notre tête, pas nos poings. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour vous occuper de ça sans recourir à la violence. Alors, autant juste abandonner. Gardez sans tête. Revenez avec les dettes. Oui. Revenez quand les dettes de Nilara auront été réglées. Très bien. Je deviens pas mal quand même. Parce que là, je suis au bout du roule en termes de dodo. En vrai, il est deux heures du match. Voilà. On en est là. On a joué tard avec Clémence. Mais c'était cool. Et voilà. Enfin bref. Mais du coup, je trouve que je suis pas mal en traduction automatique. Je m'arrange. Au bout de 26 épisodes sur Time Rear Build, on s'arrange bien. C'est très cool. Ça fait même plaisir. Donc, on va aller voir Nilara. Et... Euh... On va voir si Nilara va bien. Non, elle est trop tirée par les cheveux. Elle s'est tombée. C'est là. Pas du tout. C'est là. Pas du tout. C'est là. Pas du tout. C'est là. Bon, d'accord. On est là. Nilara. Ouh. Bon petit coup, tiens. Ah, ici. Donc, il y a une tour, là. On en fait le tour. Et on va voir. Donc, la tour. On va voir s'il y a des méchants. De la leçon que je lui ai donnée, il sera un peu plus respectueux. On fait le tour de la baraque. Ok, c'est bon. Que voulez-vous ? Je veux vous aider. Ok. Ah, j'aime bien ça. Je trouve ça intelligent. D'avoir mis un grenier, finalement, dans une petite baraque comme ça. Ah, vous m'avez surprise. Mais vous n'êtes pas l'un des gros bras de monsieur Delagia, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas. Tenez, prenez 100 balles. Ce sont vraiment de mauvaises gens, Ian Bivers. Ils me font peur. Vous êtes avec la guilde. Et vous allez m'aider ? Oh, merci, Ian Bivers. J'ai compris que vous deviez au gang de l'argent. Oui. Je ne peux pas dire combien exactement. Ils pensent que je leur dois. Quand ils viennent récupérer le loyer, ils disent juste un montant, comme ça. Un jour, ça pourrait être 50 septimes. Un jour, une semaine, ça pourrait être 50 septimes. Et la suivante, 150. Ça n'a aucun sens. La dernière fois, ils ont dit qu'ils allaient me faire payer 3000 septimes. Je n'ai pas ce genre d'argent, je n'ai pas une telle somme. C'est ça l'expression, une telle somme. Alors, ils ont dit qu'ils allaient me le prêter. Ça semblait être mauvais, mais... Ils m'ont bien fait comprendre que je n'avais pas d'autre choix. Alors, j'ai emprunté, je leur ai emprunté cet argent. Je ne suis qu'une humble marchande. Je ne fais pas beaucoup d'argent. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse rembourser le gang. Et ils sont en train de perdre patience avec moi. Ils vont me jeter en dehors de ma maison, ça c'est sûr. J'ai peur qu'ils me fassent aussi du mal, Ian Beavers. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler avec le gang pour moi ? Leur faire comprendre ma situation ? J'ai trop peur de le faire moi-même. Vous pouvez les trouver à la maison d'Otrebus d'Ellagia. T'inquiète. Alors, il ne faut pas leur taper dessus, mais elle n'a rien dit sur la magie. Bon, peut-être pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme ça, on fait des petites bêtises. Attendez ici, Breton. C'est la maison de M. Dellagia. Vous ne pouvez pas juste vous pointer là. Vous n'avez rien de pointu sur vous. Seulement, mon intelligence. Ah ouais ! Ah, c'est pas mal. D'habitude, les gens n'osent pas faire de blagues devant moi comme ça. Ouais, c'est bon, vous êtes réglo, Breton. Vous pouvez aller faire vos affaires. Et me donnez pas une raison de vous tuer pendant que vous êtes sous le toit du patron. Ce serait dommage. J'aime les gens directs. Ah ouais ? Les directs du gauche, cette parle. Paf. Allez parler à Rain Medemilian. Ouais, ouais, c'est la comptable. Eh ben, tu peux y compter. Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, mais c'est peut-être vous qui avez besoin de quelque chose. Non, je voulais lancer un boom. Tu vois, genre... Eh les mecs ! Boom, 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 boom. I want you in my room. Alors, ça c'était pour se soulager un petit peu, évidemment. Revenons à notre conversation. Vous êtes sous le toit de monsieur Delagia, citoyen. Je suis Medellian Reyn, le mec qui s'occupe des chiffres. A moins que vous ayez des affaires à régler, je vais vous demander de vous casser. Déjà, prends 100 balles, tu me fais plaisir. Ouais. Nelara est l'une de nos locataires, voilà. Elle est en retard sur son loyer et elle n'a pas payé, remboursé, plutôt son prêt. Pourquoi est-ce que vous le demandez ? Elle ne peut pas vous rembourser. Ah, c'est bien hommage ! Ce n'est pas notre faute si elle ne peut pas nous rembourser. Elle aurait dû y penser avant de devenir l'une de nos locataires. Et avant de nous emprunter de l'argent. Elle connaît les règles. Les gens qui ne payent pas ce qu'ils doivent à monsieur Delagia, eh bien, ils finissent à la rue. Et ce n'est pas en pleurant qu'elle va changer ça. Je ne vais pas vous laisser faire ça. Combien vous doit-elle ? Vous exploitez juste les pauvres. Je vais dire aux gardes ce que vous faites et vous allez tomber. Je veux discuter de cette affaire avec Autrébus Delagia. D'accord, c'est sa faute à elle. Je ne vais pas l'aider. Je veux discuter avec le patron. Haha, vous êtes malin. Qu'est-ce qui vous fait penser que le patron voudrait vous parler ? Monsieur Delagia ne fait pas affaire avec des... Bah merde. Des nobodies comme vous, quoi. Ouais, c'est une expression, ça. Avec des moins que rien comme vous. Ça, c'est mon boulot. Si vous voulez vous occuper de la dette de Nellara, vous allez devoir me parler. Alors toi, tu vas bien te calmer. Je ne vais pas vous laisser faire ça. Combien elle vous doit ? Vous exploitez les pauvres. Oubliez la dette de Nellara où je vous tue tous. Vous exploitez juste les pauvres. Ah, vraiment ? Arrêtez de me faire perdre mon temps. Voyou. Punk. Enfin, débile, quoi. Elle ne peut pas vous le payer. On est reparti. Combien vous doit-elle, déjà ? Laissez-moi consulter mes livres de comptes. Encore une fois, ce mot. Ah, oui. Elle nous doit le loyer payé et le prêt pour un total de 1500 septimes. Considérez ça comme régulé. Voici 1500 septimes. Et ça ne va pas les empêcher de revenir. Et si je négociais une réduction ? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour faire disparaître sa dette ? Je vais discuter de ça avec Delagia. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un discount ? Un discount ? C'est bien. Laissez-moi consulter mon livre de comptes, encore une fois. Oui, je vois que... En fait, ses dettes sont de 1000 et pas de 1500. Est-ce que vous trouvez 1000 raisonnables ? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour faire disparaître cette dette ? Oui, peut-être. Vous pourriez faire un petit boulot pour moi d'abord. Alors je serai enclin à faire disparaître sa dette. Quel boulot ? J'ai des de la paperasse que j'ai besoin de finir pour Monsieur Delagia. Mais pour ça, j'ai besoin de... Ah ! De la bague de signature de Merxia Vindici. Vindici ? Ben dis donc ! C'est la directrice de la compagnie de l'Empire de l'Est. Alors, je pense qu'elle doit être vraiment occupée tout le temps. Autant ne pas l'embêter en lui demandant sa bague. Ce serait bien mieux si quelqu'un pouvait lui prendre sa bague de signature sans lui demander, non ? Je volerai la bague pour vous. Ah, bien ! Il se trouve que je sais où... Enfin, que Vindici garde sa bague dans le dressing de son manoir à l'étage. On peut entrer dans la pièce sans être vu à travers une trappe dans le plafond. Je suggère que vous trouviez un moyen de monter sur le plafond... Euh, sur le toit, ça t'inquiète pas. Ça pourrait valoir de coup d'essayer de sauter depuis le balcon de la chapelle d'à côté. Quoi qu'il en soit, la bague est quelque part dans la salle de dressing. Trouvez-la et ramenez-la moi, et la dette de Nellara disparaîtra. On pourrait dire qu'elle aura disparu. Croix de bois, croix de fer ! Ouais. Alors c'est dans le manoir de Vindici. C'est vraiment pour ne pas tous les buter. Il est où ce manoir ? Il y a la chapelle à côté. Donc c'est là, voilà. Tu es malin quand même, hein ? Viens ici, Vindici. Oui ! C'est comme ça qu'on saute. Ah bon. Oh là là, une baignoire et tout. Hop, salut. C'était ça, hein ? Je suis allé un peu vite, mais c'était ça. C'est ça, c'est ça, c'est un signet ring. C'est ce que je dis ça, mais j'improvise un petit peu. Il faut surfer, hein, sur les langues. La chevalière avec, voilà. Une bague avec un nom ou un tampon, quoi. Oui, c'est une chevalière qui fait qu'on la reconnaît, quoi. Mais qui permet, en fait, d'appuyer sur de la cire. Vous voyez le genre ? Voilà. Vous avez la chevalière. Donnez-la à moi. Vous avez été un bon petit voleur, Yann Bivers. Il y a peut-être une place pour quelqu'un comme... Avec vos talents dans notre organisation. Je mentionnerai votre nom à Monsieur Delagia. Vous savez, peut-être qu'il vous contactera dans un futur proche pour faire un autre boulot. Ouais, ouais, mais attends. Ah, oui. Et j'honneur ma part du contrat. La dette de Nellara est close. Vous pouvez lui dire... Qu'elle peut continuer à appeler cette hutte misérable sa maison. J'ai comme envie de tous vous buter, hein. Bon. Nellara. Tout va mieux, Nellara. Oh, ma dette est close. Oh, merci. Oh, merci, merci, merci. Vous m'avez sauvé, Yann Bivers. Je peux garder ma maison. Oh, quel jour joyeux. Je n'ai rien à vous offrir comme récompense, mais je n'oublierai jamais votre acte de bonté. Et s'il vous plaît, passez mes remerciements à sa grâce, aussi. Voilà son... À sa majesté. Elle a certainement fait le bon choix en vous choisissant pour cette tâche. Arrête, t'inquiète. Au revoir. J'ai envie de te laisser des sous. Pas des masses, tu vois, pour pas qu'elles deviennent dingues, mais... Ouais, un petit 3 000 balles, quoi. Voilà, salut. La guilde, elle était où ? Ici. Madame, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Voilà, c'est réglé. La dette est réglée, plutôt que close, ouais. Vous avez fait une bonne action, Ian Beavers, et vous avez gagné mon respect. Cependant, j'ai bien peur que ce ne sera pas la dernière fois qu'on entendra parler du gang de Delagia. Ah, là, il y a une petite garde des gangs. On commence à avoir un marin rigolo, une... une femme... borgne, qui veut faire le bien. Et la prochaine fois, ils vont vous causer des problèmes. La prochaine fois, ils vont causer des problèmes. Soyez sûr que je vous appellerai. Nellara m'a dit, m'a demandé de vous remercier, et elle vous a aussi appelé votre majesté. Elle m'a appelé comme ça ? Ah ben, dis donc. Disons que c'est à cause du nom de notre taverne. Vous savez, l'impératrice Kataria. Nellara a probablement pensé qu'elle était intelligente de m'appeler sa majesté. Alors, je... Je n'y penserais pas trop si j'étais vous, Yann Beavers. Oui, bien sûr, tu nous caches rien du tout. Pas un passé bizarre de noblesse d'un mer. Oh, et j'ai presque oublié. Je vous ai dit à la base qu'il n'y aurait pas de récompense pour ce boulot. Eh bien, voici un parchemin de casseur de verrou décache. Cependant. Vous l'avez mérité. Alors maintenant, allez parler à Fentus si vous voulez un nouveau boulot. Yeah ! Brise serrure. Décache. Très très bien. Eh bien, voilà. Oh, ben juste me laisser passer. Et la prochaine fois, on reparle avec notre parrain et notre marin préféré. D'amant Capitaine Fentus. Déjà dans nos cœurs. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut !